Monsieur le président du panel, le co-président du panel, ministre des affaires sociales du Liban, monsieur Pierre Boissy. Je dois avouer qu'en arrivant ce matin, j'étais assez sceptique. J'avais le scepticisme de celui qui a vécu la guerre et qui se demande si une convention, une rencontre comme celle-ci, va effectivement pouvoir faire quelque chose pour les enfants en situation de conflit. J'ai été enfant en situation de conflit, la garde du Liban a duré 15 ans et on se demande des fois si quelqu'un va venir en aide. On est visé chez soi, avec sa famille, on est visé sur la route de l'école, on est visé à l'école, on est visé tout le temps, on se sent en danger permanent. Et ça laisse beaucoup de doutes sceptiques dans l'âme de celui qui a vécu ça. Et je dois dire aussi qu'après le panel, qu'après cette journée ici, je pars sincèrement beaucoup plus optimiste. Parce que je vois votre détermination, je vois une décision assez harmonieuse de toutes les personnes que j'ai écoutées aujourd'hui, alors qu'on ne s'est pas concerté du tout. Quelqu'un est venu d'Ukraine, l'autre du Yémen, l'autre d'Algérie, etc. On a parlé tous le même langage et ça, ça donne de l'espoir. On s'est mis tous d'accord qu'en situation de conflit, on n'a pas réussi à résoudre le conflit, généralement. Il y a comme une sorte de constat, disons, d'incapacité. Je ne vais pas dire plus que ça. Mais est-ce que, parce qu'on n'a pas réussi nous-mêmes ou les Nations Unies ou qui que ce soit à résoudre le conflit, est-ce qu'il ne faut rien faire ? Justement, si. Il faut faire quelque chose et principalement pour les enfants, pour cet élément le plus fragile de notre société, aider l'enfant, c'est aider l'humanité dans un contexte de guerre, c'est-à-dire dans un contexte où l'humanité a perdu son âme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a eu une unanimité lors de ce panel qu'il y a trois choses principales à faire. La première, préserver l'enfant dans sa cellule familiale, dans son contexte familial. C'est particulièrement important. Il faut qu'il garde ses repères. Il faut qu'il garde la sécurité que ses parents lui inspirent. Il faut qu'il garde son identité à travers sa cellule familiale. Deuxième élément, c'est l'école. L'école lui donne l'espoir. J'ai connu beaucoup d'enfants qui savaient qu'ils risquaient leur vie en allant à l'école, mais ils voulaient aller à l'école. Ils voulaient regarder l'avenir et avoir des armes pour affronter l'avenir. Et ils savaient qu'il n'y avait que l'école qui leur offrait ça. Il faut préserver l'école, il faut protéger l'école. Je suis conscient à quel point c'est difficile. Mais déjà qu'il y a une prise de conscience, une décision internationale pour le faire, c'est déjà ça. Il y a certaines mesures à prendre. Sans doute, il faut qu'on les découvre pour sortir de l'impunité, pour protéger l'école, protéger l'enfant à l'école. Troisième élément particulièrement important, c'est la santé de l'enfant. La santé physique et la santé psychologique. Il ne faut pas oublier que le jour du cessez-le-feu, cela ne veut en aucun cas dire que la guerre s'est terminée. Il y a une inertie qui continue. Les guerres se transmettent comme un malheureux héritage. L'héritage, par leur violence, par leur haine, par leur traumatisme, ça se transmet de génération en génération. Il y a les mines, il y a les engins qui n'ont pas explosé et souvent ce sont les enfants qui en sont victimes. Cela aussi, il faut faire quelque chose. Et évidemment, on a parlé de ce phénomène qui frappe malheureusement le monde par dizaines, par centaines de millions, qui est le phénomène migratoire, les réfugiés, souvent qui se réfugient dans d'autres pays à cause de la guerre, à cause de la peur. Cela aussi, il faut les soutenir et principalement les enfants. Et encore une fois, pour les réfugiés, que ce soit en déplacement interne, que ce soit des réfugiés dans des pays-viers voisins, et je suis ministre des Affaires sociales du Liban, c'est-à-dire je suis responsable de la gestion de la crise de 1,5 million de réfugiés syriens, parmi eux, à peu près 480 000 enfants. 240 000 scolarisés, 240 000 non scolarisés. C'est très bien, 240 000 scolarisés, mais il y a 240 000 non scolarisés. Il faut les répertorier, il faut les identifier, il faut les trouver, il faut les amener à l'école. Il faut que leurs parents soient conscients qu'ils aillent à l'école et pas dans les champs, pour aider à subvenir aux besoins de la famille qui est souvent un besoin réel. Et évidemment, il faut que la communauté internationale soit solidaire de ces réfugiés et de ces pays qui accueillent les réfugiés pour pouvoir subvenir à leurs besoins et principalement aux besoins des enfants. Je ne vais pas tarder, c'était ma vision du panel. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce panel. Je remercie très sincèrement la France, M. le ministre, M. le président et l'UNICEF d'avoir organisé cette rencontre. Merci. Merci.